Musique Le samedi dans Télématin, on teste l'espoir. Quand je dis on, en fait c'est lui, c'est un garçon qui teste tôt, du coup il en a laissé un bras. Ça va mieux ? Beaucoup mieux. Oui, beaucoup mieux. Il vous en reste là, un peu et tout. Ah, ben ça va. Je suis là, William. Là, vous avez testé quoi ? Le fun board. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de la famille de la planche à voile. Alors je vous le traduis, pour ceux qui ne parlent pas anglais, fun, amusant, board, planche. Oui. Planche amusante. Planche amusante, oui. Parce qu'on s'amuse beaucoup avec cette planche. Je vais vous expliquer pourquoi. On a gardé le flotteur, la planche. Donc c'est une planche à voile. Sauf qu'elle a été un petit peu raccourcie. Il y a le mât, il y a la voile, il y a le wishbone. C'est cette double baume qui maintient le gréement. On a enlevé la dérive centrale et on a allégé le tout. Donc on se casse la figure, facile. Il faut avoir un peu de bras, un peu de puissance, mais elle est faite pour planer, pour glisser, pour faire de la vitesse, pour faire aussi des acrobaties. Parce qu'elle s'exprime le mieux dans le grand vent et aussi dans les vagues. Oui, mais vous avez enlevé la dérive, alors c'est foutu. Non, non, parce que vous allez au planning. Vous allez voir ça dans le reportage. Pas moi, moi je ne vais pas au planning du tout. Mais en tout cas, le champion à qui on était, lui, il va au planning. Il est champion ? Plus que champion, je vais vous le dire. Mais d'abord, je vais vous dire que ça fait partie de la Fédération Française de Voile. Donc c'est une discipline référencée, mais qui n'est pas olympique. Il y a une autre planche à voile qui, elle, est olympique, qui s'appelle le RSX, qui est une planche monotype. Voilà. Alors ce champion-là, il s'appelle Antoine Albeau. C'est le meilleur windsurfer, windsurf William, planche à voile, windsurfer actuel. Il est 22 fois champion du monde, William. C'est le français, sportif français, le plus titré de toute discipline confondue. Et pourquoi le plus titré, on ne le connaît pas ? C'est vrai qu'on le connaît moins. Voilà, on en parle parfois. Nous, dans Télématin, assez régulièrement, quand il gagne. En tout cas, il a été marin de l'année en 2010. Il a battu un record assez hallucinant. C'est le premier veliplanchiste, et le seul même, à avoir dépassé les 100 km heure en instantanée. Imaginez 100 km heure sur une planche à voile. Il faut avoir des bras. Il en a. Il est costo. Il fait 1m85. Il en a deux, surtout. 1m85, 95 kg. Un blanc, c'est un colosse, un géant. Il est très impressionnant, très gentil. Et il nous a attendus. Très gentil jusqu'au moment où... Non, non, parce qu'il m'a dit, tu vas voir, parce que je lui ai dit, moi, la planche à voile, j'ai une expérience un peu mitigée. Il y a une vingtaine d'années, je n'arrêtais pas de passer mon temps dans l'eau, essayer de remonter la voile. Oui, oui, comme tout le monde. Voilà. Il m'a dit, non, tu vas voir, ça, c'est allégé, c'est beaucoup plus facile, tu vas vraiment t'amuser. Il nous attendait chez lui, à la Quartes-sur-Mer, c'est sur l'île de Ré, en Charente-Maritime. Ah oui, la Quartes-sur-Mer, bien sûr. Salut Antoine. Comment ça va ? Bien. Il n'y a pas assez de vent pour moi, là. Si, si, c'est bon, ça va être parfait, là. Ah, il n'y a pas assez de vent. Si, 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 tu vas voir. Un petit peu plus loin, au large, c'est bien. Au large ? Oui, au large. Non, mais je n'en ai jamais fait, moi, hein. J'avais fait de fun board. Tu ne vas pas au large ? Au large, là-bas. Non, on va rester là, en bord de plage. Le fun board, c'est un peu l'évolution de la planche à voile. C'est une planche beaucoup plus petite, beaucoup plus joueuse, et sans la dérive. En fun board, généralement, tu vas toujours perpendiculairement au vent. D'accord ? Ça veut dire que si ton vent vient comme ça, on va tirer des bords, comme ça. Un pied de chaque côté du pied de main, bien stable, au milieu de la planche. Voilà. Tu prends t'y réveille. Tu relèves tout doucement. Dès que tu commences à attraper ton wishbone de ce côté, tu dois te reculer pour te mettre un peu plus en arrière. Attends, attends, je m'envole, je m'envole. Voilà, il y a des bonnes risées. Si tu te fais emporter en avant, tu peux lâcher ta main arrière. Là, c'est comme si tu lâches l'accélérateur. Les conditions idéales pour pratiquer le fun board, donc il faut qu'il y ait un vent quand même assez soutenu, on va dire aux alentours de 15, 20 km heure de vent, pour permettre le planning, pour permettre que la planche des jauges sur l'eau vole quasiment un petit peu au-dessus de l'eau. Yes ! Voilà, parfait. Moi, les meilleures conditions, c'est les conditions de vent soutenues à fort. Même quand il y a tempête, c'est des conditions que j'adore. Donc, j'aime bien quand on approche des 80, 90, 100 km heure de vent. Bon, on va essayer de faire un virement de bord, OK ? On prend un petit peu de vitesse. On met son gréement en arrière. Voilà. Et là, tu changes de côté. Voilà. Et tu regardes où tu peux aller. Ah ! En compétition, généralement, les vitesses atteintes sont aux alentours de 50, 60, 70 km heure. Mais c'est vrai que sur des records du monde de vitesse, les vitesses sont quasiment doubles. On approche les 100 km heure. Voilà, allez, on pompe un peu. Allez, on y va, là. Allez, c'est parti. Allez, je vais vous donner un champion. Allez. Allez, fais-toi plaisir, double-moi. Je vais vous donner un peu le mot. Ma discipline, moi, c'est le slalom. Donc, c'est des manches éliminatoires. Donc, on est 8 par hit. Et les 4 premiers passent au tour suivant. Donc, c'est un départ lancé. Et on va avoir 4 bouées, comme des piquets de ski. Donc, à tourner jusqu'à l'arrivée. Il y a aussi la discipline des vagues, qui est très spectaculaire. Tu n'as pas besoin d'être un grand marin pour faire du fun board. Il faut juste savoir un petit peu pratiquer les sports de glisse. Et connaître un peu le vent. Et savoir comment évoluer par rapport au vent. Là, maintenant, on est un petit peu rentré dans l'air du foil. Donc, on a un aileron qui est beaucoup plus profond, avec des ailes sous l'eau. qui va permettre à toute la planche de sortir de l'eau. Et vraiment, de ne plus toucher l'eau du tout. Donc, je pense qu'on va plus maintenant se diriger sur ce foil. Et s'il peut vous couper la planche en deux, à tout à l'heure ? Avec son foil, avec cette espèce d'aileron qu'il a en dessous. Ah oui, ça va très vite, très beau. Le fun board a testé cet été. Mais pas seul, parce qu'on va rapidement au large. Mais pour rentrer sur la planche, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, merci à ce garçon. Comment il s'appelle Antoine ? Antoine Albeau. Bravo Antoine.